Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Libido Skiendi. Aujourd'hui on quitte la bataille de la Somme pour découvrir une île vendéenne, l'île de Noirmoutier. Depuis 1766 et jusqu'en 1971 avec la construction du pont de Noirmoutier, le passage du bois était le seul moyen d'aller ou de revenir de l'île. Cette fois submersible de plus de 4 km se découvre deux fois par jour à marée basse. Ainsi pendant 3 heures, deux fois par jour, Noirmoutier n'est plus une île. En 1924, pour faire face aux accidents et pour permettre aux promeneurs de se réfugier si besoin, des balises ont été plantées tous les 100 mètres dont certaines sont particulières, les mâts de perroquet et les balises avec des cages. Entre 1935 et 1939, la chaussée a été entièrement pavée, ce qui a permis au passage du bois d'être une route carrossable. La prouesse technique résulte du fait que les travaux ne pouvaient se faire que pendant 2 heures, deux fois par jour à cause des marées. On peut encore voir ce pavage à l'heure actuelle, même si la route est de plus en plus goudronnée maintenant. En 1942, le passage du bois a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Le nom de Noirmoutier dérive du latin in erio monestario, monastère des Russes, et russe désignant ici l'ancien nom de l'île R. La tradition populaire parle, elle, du noir comme étant la couleur des habits des moines bénédictins de l'île, et de moutier désignant un monastère comme on peut le voir dans d'autres communes de Vendée. Par exemple, moutier sur le lait, moutier les mouffées. L'abbaye Saint-Philibert est un monastère fondé par Philibert de Tournus à partir de 674. Le monastère vit de l'exploitation des marées salants et de travaux agricoles. L'abbaye est détruite en 732 par les Sarazins, puis rétablie en 804 par Louis de Pieux pour roi d'Aquitaine, avant d'être pillée à de multiples reprises par les Normands et les Vikings au IXe siècle. Les moines quittent l'île en 836 pour Saint-Philibert de Grandlieu, appelé Déas à l'époque, puis pour Cuneau-sur-Loire, puis à Tournus en 875 après avoir été pourchassé plusieurs fois. La crypte mérovingienne subsiste encore sous l'église de Saint-Philibert de Normoutier, construite au XIe siècle, qui est le style roman dans le cœur et gothique dans la nez. La crypte est aussi classée au monument historique et contient un tombeau vide, construit après que le corps de Saint-Philibert ait été transporté à Tournus. Le château a été construit au XIIe siècle par Pierre V de la Garnache, afin de stabiliser la région en proie au pillage normand. Il résistera à de nombreuses attaques au XIVe et au XVIe siècle, mais est pris par l'amiral hollandais Trompe en 1674. Non, lui c'est pas Trompe, c'est plutôt lui, en fait. Une maison est construite en 1690 dans l'enceinte du château, par le gouverneur de Lille qui en fait sa demeure. Le château est vendu en 1767 à Louis XV. Pendant la Révolution et pendant les deux guerres mondiales, il servira de prison. Il abrite désormais un musée et est classé au monument historique depuis 1994. Au centre de Lille, entre l'ancienne île d'Air au nord et le Cordon d'Uner au sud, se situent les Marais Salants. Le climat a favorisé depuis des siècles la production de sel, qui atteint certaines années près de 1500 tonnes, entièrement ramassée à la main. Avec le tourisme, c'est l'un des points essentiels de l'économie insulaire. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Normoutier. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner, et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada